Salut à tous, une petite vidéo rapide parce que j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont parlé de ça, qui m'ont écrit, qui m'ont rappelé par rapport à la nouvelle version de ZXW. Alors on va faire un petit point sur les trois logiciels que moi je préfère pour les cartes mères, pour la réparation en tout cas d'iPhone et aussi de Macbook par certains. Donc on va voir trois logiciels qui sont en général assez courants en Europe, ça va être du coup EasyDraw que nous on vend sur le site mais que tout le monde doit connaître aujourd'hui, ZXW donc qui ont fait une mise à jour dernièrement dont on va parler et PhoneBoard qui lui est gratuit mais n'est pas forcément encore au top on va dire parce qu'il est encore en développement forcément vu que c'est quelqu'un qui fait ça sur son temps libre. Mais voilà ces trois logiciels là existent pour la réparation en micro soudure, sont très pratiques et aujourd'hui on va faire un petit topo rapide sur les plus les moins de tout ça. A savoir que voilà donc depuis la mise à jour de ZXW il y a un petit truc sympa à savoir pour ceux qui ont déjà le dongle donc l'ancienne version qui se sont retrouvés un petit peu bloqués parce que forcément ils ne pouvaient plus mettre à jour et ils pouvaient par contre user en version 2.6 donc l'ancienne version mais ils ne pouvaient pas tester la nouvelle version il fallait qu'ils rachètent une licence alors que c'est dommage parce qu'il leur restait quelques mois. Bref ZXW a fait un petit truc sympa pour ça c'est à dire que tous ceux qui ont un dongle donc un dongle c'est un dongle qui permet d'avoir accès enfin qui permettait d'avoir accès au logiciel maintenant on aura plus besoin de ces fameux dongle on pourra se connecter comme sur isidro donc juste avec un mot de passe et un compte c'est pas mal parce que pour ceux qui veulent travailler sur deux endroits différents comme moi je faisais j'avais mon atelier là et puis j'ai celui de la maison c'est vrai que des fois le soir j'aimais bien regarder un petit quelque chose et sur isidro enfin sur ZXW j'étais obligé à chaque fois d'emmener mon dongle c'est un petit peu embêtant quand même un petit peu frustrant quand on l'oublie à la maison ou à l'atelier à chaque fois on se dit merde je l'ai ou pas bref avec isidro il n'y avait pas besoin et donc ZXW forcément a dû suivre un petit peu le pas et pour faire une belle mise à jour pour suivre un petit peu la concurrence qui était donc isidro donc maintenant on se retrouve avec deux logiciels qui vont être assez similaires il y a quand même toutefois deux trois petites choses sympa sur l'un comme sur l'autre on va plutôt voir je pense plutôt là repencher sur ZXW j'étais parti sur isidro et finalement il y a quelque chose qui me plaît pas mal sur celui-ci donc on va regarder tout de suite ensemble alors déjà je vais vous montrer comment on fait pour activer pour ceux qui ont le dongle encore valide je vais vous montrer comment activer votre dongle pour avoir accès à la version 3 si vous aviez le 2.6 donc je revanche mon petit dongle donc il faut évidemment le fameux logiciel que je vais vous ouvrir ici voilà et donc on se retrouve sur le logiciel à savoir que il faut vous créer un compte d'abord pour avoir accès au logiciel et du coup à l'activation de votre ancien dongle donc voilà donc vous créez un petit compte vous retrouvez ici sur le petit lien tout en haut on va dire et vous allez cliquer sur Binding Encryption Dog hop voilà en sachant que votre dongle doit être branché sur votre machine et vous faites oui tout simplement voilà et tac là il vient nous faire un petit Binding Encryption en fait qu'est ce qu'il fait il fait un petit lien en fait il se sert de la clé d'inscription de votre dongle pour l'activer sur votre compte donc voilà maintenant que c'est fait on peut faire cancel et on se retrouve avec un compte qui va expirer pour moi du coup le 14 octobre donc voilà j'ai encore quelques mois donc c'est parfait je vais pouvoir me servir de la version 3 qui est quand même assez sympa alors maintenant on va revenir sur pour qui pourquoi qu'est ce qu'il y a de mieux qu'est ce qu'il y a de moins bien etc etc alors c'est parti alors faut savoir que ZXW a été un des premiers logiciels on va dire qui pouvait sortir de Chine qui était donc fait en Europe on pouvait s'en servir facilement pour nous européens parce que c'est vrai qu'en Chine généralement tout était écrit en chinois parce qu'il y a d'autres dongle qui existent là-bas mais tout est en chinois donc forcément pour nous ou alors il faut lire le chinois évidemment ou le parler enfin bref le comprendre afin de pouvoir se servir de ces fameux dongle qui existait avant ZXW ZXW a fait une version anglaise qui a permis à nous tous européens de pouvoir s'en servir convenablement on va dire donc ça c'était pas mal c'était les débuts après est venu Isidro qui lui a un petit peu bouleversé la donne il y a quelques temps que ça c'est pas si vieux c'était l'année dernière je crois bien qui lui permettait en fait pareil d'avoir le chine en anglais mais il avait deux trois gros avantages c'est à dire que pas de dongle on pouvait se connecter sans s'en servir tout comme aujourd'hui la version 3 de ZXW l'avantagent aussi de Isidro c'est qu'on avait pas mal de valeurs d'iode donc pour faire nos tests c'était quand même plus complet ça c'était vraiment pas mal et donc la troisième chose sur Isidro était qu'on pouvait avoir des petits coups de main c'est à dire qu'il y avait pour chaque modèle d'iPhone par exemple une petite case en général avec maintenance case qui nous donne en gros des petites idées donc ce que les techniciens ont eu comme problème et comment ils ont résolu le problème ça permettait des fois d'avoir des petites astuces quand on commence la réparation c'était pas mal donc ZXW a fait une petite ligne à jour en rapport à ça en ajoutant cette fameuse maintenance case on pouvait avoir aussi des petits coups de main on va dire sauf que eux tout était en chinois donc c'était pas terrible c'est vrai que là ça dépend beaucoup on avait les images mais on comprenait pas donc là ils sont passés déjà aussi en anglais voilà on sent qu'il y a eu concurrence et que ZXW s'est un petit peu mis au niveau de Isidro sauf qu'il y a un petit truc que je préfère sur ZXW c'est d'ailleurs pour ça que j'avais mon angle c'était pour les trous de vis parce qu'il faut savoir que sur Isidro les trous de vis je vais vous montrer on les a mais on peut pas cliquer dessus pour avoir les lignes c'était pas très très pratique je vous montre donc sur Isidro par exemple on a les trous de vis pour un 6S par exemple là et on peut pas cliquer dessus donc on peut pas savoir quelle ligne correspond à quoi pour faire des jumps donc c'est pas super pratique on voit qu'elles sont là on peut avoir le sens etc mais on sait pas à quoi correspondent ces lignes alors que sur ZXW du coup quand on clique sur une ligne on a le petit nom qui vient se mettre et du coup c'est vrai que ça aide on peut savoir sur quoi on peut jumper d'ailleurs on a même le point rouge qui vient se mettre ici pour dire attention cette ligne là va sous le processeur ici ou sous tel autre composant ça c'est vraiment un atout majeur quand on fait un trou de vis qui est quand même pas mal abîmé et on a aussi cette petite fonction là sur Phoneboard donc lui il est gratuit il faut pas l'oublier donc je vais prendre le 6S plus par exemple on retrouve aussi nos petits trous de vis et quand on clique on a aussi en bas le nom des lignes donc voilà ça Isidro ne l'a pas c'est vrai que c'est un petit peu embêtant quand on veut faire un trou de vis et qu'on est habitué à un petit logiciel voilà bon ça c'est un petit détail mais c'est quand même assez important quand on aime bien ce serveur de son logiciel donc ça c'est le premier point je trouve qui manque sur Isidro qu'on a sur maintenant ZXW du fait que maintenant on a plus de dongle donc voilà ça c'est pas mal donc au final aujourd'hui on a un logiciel ZXW qui ressemble beaucoup à Isidro sauf que l'avantage c'est que du coup on va avoir les petits trous de vis qui vont être en plus et alors il y a autre chose dont je vais parler peut-être plus tard bon là forcément il me faut quelque chose ils ont ajouté quelque chose de très très pratique mais j'en parlerai je pense peut-être peut-être cette année si j'ai le temps je vous ai parlé il y a quelques temps sur une vidéo d'un système de communication entre composants qui s'appelle le i2c ça c'est extrêmement important et ils ont ajouté cette fonction là sur leur logiciel mais pour ça évidemment il faut acheter une machine qui va permettre de faire des comparaisons de lignes i2c donc ça évidemment c'est vraiment pour de la grosse réparation du gros diagnostic mais pour ceux qui veulent vraiment approfondir c'est quelque chose de très 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 utile c'est à dire qu'on pourra tester avec une carte mère et une autre ou même maintenant avec le logiciel du coup savoir si une ligne i2c est bonne ou non et ça c'est quand même pas négligeable et ça on l'a pas sur Isidro et c'est vraiment quelque chose de très important quand on veut vraiment faire de la détection de panne mais vraiment de nouvelle panne ou de la grosse réparation ou vraiment aller plus loin dans les démarches de diagnostic donc voilà c'est pas anodin c'est quand même assez utile donc voilà après à vous de faire votre choix sur ce que vous préférez il y a aussi peut-être le prix j'ai pas regardé les prix honnêtement vu que moi j'ai les deux actuellement mais dans tous les cas voilà aujourd'hui je dirais que ZXW revient dans la course avec quand même 2-3 atouts assez sympa à ne pas négliger évidemment après voilà à vous de voir, faites votre choix, essayez, regardez sur internet les avantages d'inconvénients je ne doute pas que Isidro vont sans doute faire aussi une mise à jour à leur tour à mon avis pour essayer de concurrencer peut-être à nouveau le marché par rapport à ça à voir et il reste toujours Funboard qui lui est gratuit pour faire de la réparation de temps en temps on va dire pour ceux qui en font que de temps en temps on va dire c'est pas mal aussi donc voilà les trois pilotes logicielles qui sont sympas donc en ordre d'utilité je mettrai du coup Funboard, Isidro et aujourd'hui ZXW qui est vraiment revenu dans la course et ça c'est vraiment pas mal voilà donc c'est un petit point je pense que ça pourra peut-être servir pour certains qui se tâtent en fait qui disent bon pourquoi lequel des deux est le mieux maintenant moi je trouve qu'aujourd'hui ZXW est vraiment revenu un petit peu au top il n'y a pas grand chose, c'est des petites choses en plus mais c'est là quand même et du coup ça permet pour ceux qui n'ont plus de licence et qui veulent s'en racheter une ça permet de se dire bon je vais prendre celui-ci, il est un petit peu mieux que l'autre il va me servir un petit peu plus pour les produits, il va me servir peut-être plus tard pour les systèmes E2C voilà ça c'est à vous de voir de faire le choix mais je trouve ça quand même pas mal à savoir aussi que sur ZXW si vous achetez du coup une version 3 aujourd'hui vous avez le droit de mettre ce compte sur 15 ordinateurs différents donc c'est quand même pas mal vous pouvez aussi je sais pas entre vous si certains vous connaissent et que vous travaillez ensemble partager le compte par exemple c'est quelque chose qui peut être faisable dans ces cas là donc c'est pas négligeable non plus c'est vrai que c'est pas mal ou alors voilà si vous avez plusieurs ateliers vous êtes chez vous à votre boutique numéro 1 à votre boutique numéro 2 vous pouvez avoir un seul compte pour tout ça et c'est quand même pas mal voilà c'est tout à la prochaine si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet okazout-multiméga.fr vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail et n'hésitez pas si besoin à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo il y a le site et Facebook vous pouvez bien